Salut, on se fait aujourd'hui une séance pour tous parce qu'on ne va pas forcément avoir besoin du sac de frappe pour pouvoir faire cette séance. C'est une séance pour apprendre à travailler en shadowboxing. Je vais vous montrer les exercices sur le sac, mais je vous montre aussi l'exercice sans le sac vraiment en shadowboxing. Shadowboxing, pour rappel, ça veut dire qu'on boxe avec son nom. Donc, c'est des séances, des séquences où on essaye de travailler la fluidité des mouvements, la justesse des mouvements, de travailler ses appuis, de bien incorporer les techniques dans son style de boxe. Super important pour ceux qui vont en salle de sport. On voit souvent des vidéos qui se moquent des boxeurs, on observe des muscus qui font du shadowboxing. Mais je pense que c'est quelque chose de vraiment essentiel pour pouvoir progresser après. On n'est pas obligé d'en faire partout non plus. Il y a aussi des dérives pour des gens qui veulent montrer, qui sont inscrits dans un club de boxe, qui viennent se faire passer pour des boxeurs. Ça, c'est aussi des dérives. Aujourd'hui, tout simple, on va travailler sur 3 fois 3 minutes. Et on va travailler sur des exercices qui, je vois, sont assez compliqués pour certaines personnes. Enfin, des mouvements qui sont assez compliqués pour certaines personnes. On va commencer par les uppercutes. C'est vraiment un mouvement qui est trop souvent mal exécuté. Quand on débute, je vois trop souvent des uppercutes à la obélix. Donc là, je vais chercher en bas et je tape vers le haut n'importe comment. Là, l'uppercute, c'est un coup remontant. On essaie de bien taper avec les deux premières phalanges, de bien visser le poing, pivoter, avoir la paume de main face à soi sur la fin du mouvement et d'être en protection. Parce que l'uppercute, je peux le lancer de loin. Mais bien souvent, on essaie de le lancer court en contre. Après une attaque ou pendant une attaque de son adversaire. Donc si je viens ici chercher mon uppercute en bas et le mettre là comme ça, j'ai le temps de me faire allumer la tête dix fois. Donc là, c'est les épaules bien hautes. Je fléchis sur les appuis. Et ce que je fais en fait, le petit truc pour pouvoir bien comprendre le mouvement de l'uppercute, c'est que je viens remplacer mon poing par mon épaule. Donc j'ai les épaules hautes, les paumes de main vers moi. Et là, il faut que j'imagine que je viens remplacer mon poing par mon épaule. Donc mon épaule vient prendre la place de mon poing. Et mon poing, il va avancer. Et je reviens dans le sens inverse. Le poing reprend la place de l'épaule. Donc je fais mon épaule ici, en retrait, comme si c'était le bras arrière. Le poing devant le visage. Et là, je viens avancer mon épaule. Et le bras, il part ensuite. Et là, vous avez vu, sur mon mouvement de hanche, je viens vers l'avant. Et mon bras opposé, pendant ce temps, il reste là en protection. Donc ça, c'est le mouvement de l'uppercute. Donc il part en premier des hanches, des jambes. Je donne l'impulsion sur les jambes. Là, si j'ai les jambes tendues, que je dois pousser vers le haut. Je ne vais pousser que sur les mollets. Là, pousser sur les jambes, je fléchis. Et je pousse sur les jambes. Je viens vers le haut et j'essaie de garder le contact avec le sol. Il ne faut pas que mon pied arrière soit décollé. Je viens sur la poing de pied du pied arrière. Il ne faut pas que mon pied soit décollé. Je dois toujours être en contact. Les deux pieds au sol et je dois donner l'impulsion sur les deux pieds. Donc là, ce que vous allez faire, c'est, là, l'upercute du bras arrière. Je remplace mon épaule. Mon épaule prend la place de mon poing. Hop, hop, hop. Donc là, on travaille en shadowboxing. Donc bras arrière ou bras avant, même chose. L'épaule prend la place de mon poing. Et je viens en remontant et j'engage la hanche vers l'avant. Hop, je pousse vers le haut. Donc là, on enchaîne bras avant, bras arrière. Hop, hop. Un, deux. Un, deux. Et ça, c'est l'exercice à faire sur trois minutes. Maintenant qu'on a bien compris le mouvement de l'upercute. Un, deux. Un, deux. Je viens bien chercher vers le haut. OK, donc ça, cet exercice-là, en fait, en shadowboxing. On commence ici pour chauffer, comme ça, on chauffe un petit peu les appuis aussi. Voilà. Deux, tranquillement. Et au fur et à mesure, après, on essaye de mettre de la vitesse et de la force. En laissant bien décomposer le mouvement. Donc, on profite de ces moments en shadowboxing pour décomposer le mouvement. Donc, ça, comme ça, vous pouvez le faire si vous n'avez pas de sac de frappe. Peu importe. En échauffement, pour travailler, commencer à travailler. En travaillant en shadowboxing, c'est une bonne chose pour venir se chauffer et rentrer dans la discipline que vous allez faire. Le deuxième, on va travailler les attaques en poing et les retours en blocage de jambes. Donc, ça, cet exercice, il va nous servir à être sûr qu'on soit sur les bons appuis. Donc, je viens envoyer une attaque de poing. Trois ou quatre coups en shadow. Un, deux, trois, quatre. Et je reviens bloqué. Soit jambes arrière, soit jambes avant. Donc, le blocage de jambes, je ramène le genou vers l'extérieur. Mets la pointe de pied vers le bas ou la pointe de pied tout droit. Il y en a qui disent qu'il faut mettre comme ça. Il y en a qui disent qu'il faut mettre comme ça. Mettez comme vous vous sentez à l'aise. Moi, je préfère dire de mettre la pointe de pied vers le bas parce que si je laisse la pointe de pied ici, je me prends le coup dans les orteils. Bon, j'ai les orteils qui vont se tourner. Donc, moi, je préfère le faire comme ça. Si vous préférez le faire de cette façon, vous pouvez. Vous voyez, il y en a qui disent qu'il vaut mieux contracter le jambier. Donc, il y a le muscle qui est là, le nom du tibia. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux le mettre comme ça pour le contracter et le bloquer. Mais je trouve ça pas trop logique de venir bloquer, taper sur un muscle contracté. Il vaut mieux le faire sur un muscle relâché. Mais bon, chacun son truc, chacun ses préférences. Donc, on vient bloquer le genou vers l'extérieur. Et on essaie de ramener le genou vers l'épaule. à un côté ou l'autre côté. Donc, je fais mon attaque de poing. 3, 4, et je reviens bloquer. Comme ça, je suis sûr que je suis bien sur mes appuis. Si vous envoyez l'attaque et que vous êtes capable de bloquer que d'une jambe, c'est que votre corps est mal positionné. Votre corps, il ne doit pas être en avant quand vous attaquez avec les poings. Il doit rester droit, les jambes fléchies, le centre de gravité bien au milieu. Et j'envoie mon attaque, j'allonge bien vers l'avant. Et j'essaye de ne pas exploser mon buste vers l'avant. Ne pas me laisser emporter par les coups. Ça, vous allez le voir tout de suite. Si vous êtes trop vers l'avant, vous n'allez pas pouvoir bloquer que la jambe avant. Donc, essayez de vous forcer. Si vous avez du mal à avoir le buste droit, essayez de vous forcer à faire que des blocages. J'en vais avant. Donc, j'envoie mon attaque et je dois bloquer jambes avant. Si vous n'êtes plus à l'aise, vous bloquez. Des fois, jambes arrière. Des fois, jambes avant. Vous alternez. J'envoie mon attaque et je dois être capable de bloquer. Tout de suite, je bloque. J'attaque, je bloque. J'attaque, je bloque. Deux, quatre, j'attaque, je bloque. Donc là, c'est le principe de l'exercice. C'est vraiment de pouvoir être sûr que ces appuis sont bons. C'est la base de tout sport, les appuis. Si il n'y a pas de bons appuis dans le sport que vous pratiquez, vous n'allez pas pouvoir progresser efficacement. Vous allez faire beaucoup d'erreurs. Que ce soit au foot, que ce soit au basket, au hand, au karaté. Tous les sports ont besoin d'avoir de bons appuis. Dans toutes les disciplines, vous allez avoir besoin d'avoir de bons appuis. Si vous appuissiez pas bon, le reste ne sera pas bon non plus. Donc là, on travaille en shadowboxing en essayant d'avoir le ressenti de son poids de corps, de sentir si son corps est trop vers l'arrière, si son corps est trop vers l'avant. On va le ressentir parce qu'on ne va pas être capable de faire les mouvements de façon simple et de façon répétée. Et aussi, ce que vous pouvez faire si vous voulez vous améliorer, vous prenez la caméra de votre téléphone ou une caméra, vous vous filmez en train de faire du shadowboxing ou en train de faire des exercices au sac, ou peu importe le sport que vous faites, et vous allez avoir un retour. Parce que des fois, on croit qu'on fait bien. Quand on est en shadow, on a les mains ici. Ou quand on boxe, on a les mains ici. On croit qu'on a les mains en haut parce qu'on les voit devant nos yeux. Mais en fait, là, vous avez vu, je ne suis pas du tout protégé. Donc, si je suis là, je suis protégé. Et ça, si je ne m'en rends pas compte, je peux me mettre en danger. Donc, c'est important d'avoir un retour aussi des fois vidéo. On a la chance d'avoir de plus en plus d'outils. Tout le monde peut avoir des caméras, la caméra de son téléphone, nous autres, on n'a pas besoin d'avoir une qualité cinéma. C'est juste pour avoir un retour. Ou sinon, tout simple, un miroir. On fait le shadow en face du miroir. On peut tout de suite regarder et voir nos situs. Donc là, le troisième exercice, pareil, on va travailler sur la stabilité. Je vais d'abord bloquer l'inverse de tout à l'heure. D'abord, on attaque avec les poings. Donc, je vais d'abord bloquer. Ensuite, je vais remiser avec une attaque de la jambe opposée. Donc, soit un genou, soit un cou circulaire avec la jambe. Mais toujours la jambe opposée. D'accord ? Donc, je vais rajouter les poings après. On fait déjà ça. Donc, je bloque, je bloque les jambes avec ma jambe droite. Hop ! Donc, je rattaque avec ma jambe gauche. Donc, soit un genou, soit une jambe. Et ensuite, j'enchaîne trois attaques avec les poings. Donc, on fait blocage, remise, jambe opposée et attaque en poings. Et là, je vais être bien sur mes appuis, je vais être capable de d'enchaîner directement. Je remontre. Je vais bloquer. Jambe gauche, remise, jambe droite et j'attaque avec les poings. Et je vais être sur mes appuis, je vais être prêt à attaquer. Je fais de l'autre côté. Je bloque à droite. Je remise, jambe gauche et tout de suite, j'attaque avec les poings. Un, deux, bam ! Blocage, remise, attaque. Blocage, remise, attaque. Ok ? Donc, ça, c'est un exercice pareil pour travailler, ressentir au maximum vos appuis. Je fais mon blocage. Je repose bien mon pied au bon endroit. Je viens remiser avec la jambe opposée. Donc là, si j'ai bloqué ici, j'ai reposé mon pied là, je vais envoyer la jambe opposée. Ce n'est pas possible. Toujours le même principe. Les appuis. Hop ! Je suis bien sur mes appuis. Je peux renvoyer. Je peux combiner parce que, à mon retour, je suis bien sur mes appuis. Ça, c'est les trois exercices-là. Ils sont super importants si vous voulez vraiment ressentir, comprendre vos appuis, comprendre le transfert de poids. Et réussir à améliorer votre style de boxe facilement comme ça. Après, si vous faites d'autres disciplines, ça vous permet de travailler l'équilibre. Donc là, vous devez bloquer secondes jambes, lever l'autre jambe, revenir dans la même position. Vous avez vu, ça me demande beaucoup d'équilibre. Et ça va être important et intéressant aussi. Donc, du coup, pour le travail de cheville, le travail de mollet, le travail d'équilibre, le travail d'impulsion, ça va être intéressant aussi pour vous. Donc voilà les trois exercices que je voulais vous proposer aujourd'hui. Trois exercices simples qui ne sont pas une séance complète comme j'ai l'habitude de vous montrer. Mais c'est trois exercices super importants à mettre en place, à mettre en œuvre dans votre outil d'entraînement. Et j'espère que ça va vous aider. Surtout, ça c'est toujours le plus important, c'est de le mettre en œuvre. C'est bien beau de prendre des informations, faire une boulimie d'informations. Après, ce qu'il faut, c'est de les mettre en œuvre, mettre en application, pratiquer. Il n'y a que comme ça que vous allez progresser. Et après, n'hésitez pas aussi à aller demander à vos coachs des conseils, de voir qu'ils puissent vous conseiller aussi sur votre évolution pour voir comment vous progressez. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501